bonjour et bienvenue à ce quatrième chapitre de lightroom si on jouait on va regarder vos retouches à vous alors déjà je tenais à vous remercier vous avez été mais alors beaucoup plus nombreux que je pensais à jouer puisque j'ai reçu 57 participations merci à vous ça veut dire que vous trouvez ça marrant ce qui est déjà assez sympa ça me pose par contre un petit problème c'est que je voulais faire une vidéo moi qui montrait je pensais recevoir une dizaine de participations qui montrait une minute par participation mais là avec 57 je vais avoir du mal à vous faire une vidéo dans le sens où si je passe une minute par image on sait que ça va faire 57 minutes et on sait que ça va être assez indigeste puisque vous aimez bien justement des formats assez courts donc ce que je vous propose c'est que déjà aujourd'hui je vais faire un diaborama avec vos retouches pour gérer les mettre en valeur et pour rendre hommage au travail que vous avez effectué et je vais sur chaque diapo vous donner un peu mon mon point de vue j'aime j'aime pas ce que j'aime ce que j'aime pas ce genre de choses et puis ensuite je vous propose dans un autre article on fera à ce moment là une galerie avec tous vos développements on mettra un numéro et je vous demanderai de choisir quelques photos où vous voudriez voir le développement expliqué ça peut être une photo que vous aimez en termes de développement mais ça peut être une photo que vous n'aimez pas non plus et justement vous repérez un défaut et vous essayez de savoir pourquoi il ya ce défaut donc ça sera à vous de choisir et on va dire que je prendrai les dix que vous avez choisi pas forcément les dix meilleures d'ailleurs puisque la notion de meilleur d'ailleurs est très relative mais j'expliquerai ces dix photos ce que la personne a fait pourquoi on obtient tel ou tel résultat là on se rend compte qu'on a un petit problème vous êtes plusieurs m'avoir signalé en fait le recadrage n'est pas forcément garder il faut lorsqu'on est en développement il ya une petite une petite astuce là avec contraindre le recadrage ici qui permet de garder le recadrage donc finalement on se retrouve avec certaines photos qui sont mal cadrés ou qui se retrouvent avec les parties blanches liées au redressement des perspectives donc ce que je vais faire mais je vais pas vous le montrer là je vais arrêter la vidéo on reviendra après je vais corriger toutes les photos où j'ai du blanc là je vais m'arranger pour qu'il n'y en ait plus donc je vais me permettre un petit recadrage à ma façon et j'en ai vu une aussi qui a un problème elle est où celle là elle est vers la fin elle est voilà celle là aussi va falloir que je recadre donc je vais recadrer les quelques photos qui ont un problème de cadrage et ensuite je lancerai tranquillement le diaporama avant de lancer diaporama juste un petit point vous êtes plusieurs à m'avoir signalé que l'outil ici suppression des défauts n'est pas pris en compte en effet donc si vous avez passé du temps à retirer ce petit fil je suis désolé il est toujours là dans vos développements mais bon c'est pas bien grave vous êtes tous sur le même pied d'égalité sur ce coup là et comme je l'ai déjà dit ce n'est pas du tout un concours on est là pour partager différents trucs de développement et se donner des idées bon je vais corriger les photos puis je reviens tout de suite voilà c'est parti pour le diaporama première photo traitement pas mal un petit alloué éventuellement là sur le côté ciel peut-être un peu gris mais c'est tout à fait propre alors je parlerai pas de recadrage puisqu'on n'est pas sûr qu'il a été gardé ici peut-être un peu blanc ici dans cette zone mûr peut-être un peu blanc ici mais c'est un noir et blanc qui est pas mal surtout au niveau du toit là on est resté dans quelque chose assez naturel la gouttière ressort bien je sais pas pourquoi mais c'est un choix le ciel peut-être un peu scion il faut faire attention aussi qu'on descend le noir du ciel alors là pour moi c'est trop redressé c'est à dire que la fenêtre là est droite et mon cerveau lui il me dit que ça va sur la droite là donc quand c'est trop redressé moi ça me pose un peu de soucis celle là style polaroïde il ya un peu de bruit pourquoi pas c'est un choix assumé j'aime bien les traitements avec des choix assumés noir et blanc léger mais avec un les tuiles du toit qui ressortent pas mal les unes par rapport aux autres ça j'aime bien ça donne un bon effet là c'est pareil pour moi c'est trop redresser c'est à dire que la chapelle n'est pas aussi longue que ça donc en redressant on l'allonge un peu il faudrait travailler avec le curseur aspect pour essayer de réduire un peu ça c'est la même en noir et blanc pour essayer de réduire un peu la taille lui redonner quelque chose qui ressemble plus à ce qu'elle avait parce que là c'est peut-être un peu long là on est pareil dans un choix j'irais assez naturel alors attention vous voyez là les petits trucs dans le ciel c'est parce que le bleu a été trop dressé alors là on n'est même plus dans le redressement là pour moi on est parti on est parti de l'autre côté ensuite le le toit je traiterai avec plus de clarté pour que ça ressorte un peu plus là on est dans un redressement plus léger ça me plaît bien mais je jouerai quand même sur le truc aspect pour que on garde la bonne taille là on est dans quelque chose de très sombre surtout au niveau du toit c'est peut-être un peu trop sombre là sur le côté par rapport au reste du mur celle là pareil un peu trop redresser pour moi j'aime bien le traitement sur le toit à part ce redressement moi elle m'irait elle m'irait bien pareil redressement un peu un peu élevé pour moi aussi on pourrait peut-être aller un peu plus loin sur le ciel qui n'est pas très travaillé celle là c'est un peu vieilli un peu désaturé mais on a gardé les couleurs sur le toit c'est assez assez sympathique ça passe plutôt pas mal celle là peut-être un peu trop redresser pour moi mais par contre j'aime beaucoup ici l'effet qui a été donné en comme si le soleil arrivait sur le côté c'est très original ça donne vraiment une valeur ajoutée à la photo trop redresser aussi pour moi celle là il faut travailler sur le truc aspect on pourrait aller plus loin au niveau du ciel qui est pas très travaillé là on est resté dans quelque chose d'assez neutre je dirais peut-être un peu plus loin en termes de clarté pour faire ressortir ici les structures sur le caillou une à peu près équivalente en noir et blanc noir et blanc elle passe pas mal on a bien de la structure ici les tuiles sont bien séparées les unes des autres on voit par exemple que sur ce noir et blanc c'est beaucoup plus gris au niveau du toit et puis en plus là le bleu a été vraiment trop baissé ça fait plein de trucs pas très propre dans le ciel traitement couleur propre peut-être un peu trop redresser mais on reste quand même dans quelque chose j'irai d'acceptable par rapport à certaines autres qu'on a pu voir traitement assumé j'aime bien les traitements assumé gérer faut pas chercher de réalité c'est juste un choix entre guillemets artistique et celui-là me plaisait bien là c'est peut-être un peu trop gris pour moi les structures ressortent pas assez puis c'est peut-être un peu sombre ici sur le petit toit là on est dans quelque chose de très naturel donc si on aime le traitement naturel et qu'on voulait faire quelque chose de naturel c'est parfaitement réussi il n'y a pas de souci noir et blanc j'aime bien le traitement sur le toit bien contrasté je le ferais peut-être un peu plus ici là où c'est trop blanc un peu plus de travail sur le ciel aussi là on est aussi dans le sombre le sombre assumé on a quand même plus de choses sur le toit que dans l'autre sombre qu'on avait vu avant donc j'ai tendance à lire que je préfère traitement très sympathique avec ici une différence de lumière comme ainsi il y a peut-être un filtre radial dans ce coin là c'est c'est très sympa là c'est très contrasté parce qu'on a des zones ici cramé au niveau du ciel et on a des zones très très sombre donc c'est un choix moi c'est peut-être un peu trop contrasté pour moi là c'est peut-être un peu trop redressé pour moi j'ai toujours l'impression là que ça part à droite autrement en termes de couleurs l'herbe fait bien herbe irlandaise tout à fait le genre de couleurs qu'on peut retrouver là bas ça c'est un traitement très naturel très sympa avec une herbe sympa c'est frais j'aime bien j'aime bien comment ça a été fait là un peu trop redresser à nouveau l'herbe peut-être un peu sombre on pourrait remonter les jaunes et les verts pour essayer de faire ressortir ça un peu plus là très clairement pour moi c'est trop redresser c'est dommage parce que j'aime bien justement le traitement du toit le ciel est peut-être un peu trop bleu mais le traitement du toit est assez sympa alors celle là ça fait style vieille photo alors j'aurais tendance à dire que ça fait peut-être pas assez vieux puis là le vignettage inversé est peut-être trop caricatural entre guillemets noir et blanc assez neutre pas trop de contraste moi je préfère les noir et blanc peut-être un peu plus contrasté là c'est pareil un choix assumé sombre ce qui est sympa c'est qu'on a un ciel vraiment très sombre et on a gardé comme c'est une certaine luminosité sur la sur la chapelle c'est violent mais personnellement ça me plaît plutôt pas mal toujours un peu trop redresser travailler sur l'aspect là c'est le ciel qui est resté on peut récupérer plus sur le ciel l'objectif c'était de faire du post traitement très sympa celle là c'est fantomatique bon c'est un choix un choix assumé par l'auteur mais ça fait vraiment style un peu fantôme j'aime bien ce truc là là pour moi c'est trop redresser dans le sens où on voit là on n'est plus droit on part carrément sur la gauche donc faut faire attention à ça sur le ciel il y avait un travail assez sympathique c'est très frais ça c'est ça fait carte postale c'est bien saturé il faut aimer la saturation mais je veux dire c'est frais comme truc ça me plaît joli ciel j'aime bien le travail sur le ciel par contre j'irai peut-être un peu plus de clarté ici sur le toit pour faire ressortir un peu ce toit un peu plus là c'est pareil on est dans le truc frais peut-être c'est peut-être un peu sombre ici sur ce côté là par rapport au reste du mur qui est là mais c'est déjà très sympa noir et blanc sympa beau travail sur le toit que j'aime bien je serais peut-être moi aller un peu plus sur le ciel et surtout il y avait un truc blanc ici qui était un peu trop fort on le voit d'ailleurs ici on a un traitement un peu plus punchy j'éclaircirai juste un peu cette partie là mais là j'aime bien d'une manière générale tout ce qui était fait ça c'est un traitement assez neutre dans le sens où j'irai ça ressemble assez à la réalité à part le redressement donc je pense qu'on pouvait aller plus loin l'exercice était de s'amuser un peu sur le développement pareil pour celui-là attention à ce qui a été fait là doit avoir un filtre un filtre dégradé avec de la couleur la couleur du ciel fait pas très très naturel alors ça j'aime bien le traitement du bas sur le haut par compte je trouve que ça fait peut-être un peu verdâtre au niveau du ciel donc je ferai je ferai attention à ça là c'est trop développé trop redresser pardon on a l'impression que ça part à droite et c'est pareil on peut aller plus loin essayer de d'utiliser un filtre radial pinceau de retouche il ya des choses on peut aller beaucoup plus loin sur le traitement sympa peut-être un peu sous exposé la même un peu plus exposé comme celle là d'ailleurs on le voit alors là c'est bien attention le bleu a été trop baissé on voit ces espèces d'artefacts ici dans le ciel qui sont liés au fait que le bleu il est trop dressé alors là pour moi c'est trop gris ici on voit le mur il est comme gris comme si on avait mis un enduit gris sur le mur donc ça pour moi je suis pas super fan là on a un peu la même en couleur mais pour moi c'est un peu c'est un peu vert vert celle là donc là on est allé peut-être un peu trop loin ciel qui a pas l'air d'aller avec la chapelle c'est bien fait les deux mais il faudrait peut-être essayer de trouver un truc un peu plus homogène entre les deux sur celle là on a un travail sur le ciel qui est intéressant la chapelle aussi je pencherai un peu j'irais sur la gauche mais ça c'est peut-être lié au recadrage qui n'a pas été pris la volonté de faire ressortir l'herbe oui elle ressort bien l'herbe il n'y a pas de souci par rapport au reste elle ressort peut-être un peu trop mais c'est assez sympa dans l'ensemble là ici c'est pareil pour moi un peu trop redressé un peu trop fade surtout au niveau du ciel peut-être j'irais plus loin l'attention qu'on utilise des filtres orange ou ce genre de choses dans le ciel faut peut-être y aller carrément plus c'est à dire que là la couleur fait pas une couleur naturelle de ciel alors celle là elle est assez bizarre parce que ça fait un peu photo de nuit d'ailleurs je pense qu'on pourrait avec un filtre radial faire comme si elle était éclairée la nuit avec des espèces de projecteurs donc voilà j'ai réussi à parler tout ce temps là sans boire un verre d'eau je commence à avoir la gorge sèche je vous remercie vraiment tous et toutes puisque nous avons des des demoiselles ou des dames qui ont répondu également à ce petit ce petit jeu donc les étapes d'après ce que je vous propose d'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous propose vous me le mettrez dans les commentaires du blog je vais faire une petite galerie on aura toutes ces photos là ensuite vous pourrez choisir lesquelles vous voulez un peu d'informations dessus et c'est prendre des photos comme je disais soit vous faut prendre des photos vous demandez comment ça a été fait parce que c'est comme ça qu'on apprendra si vous savez comment ça a été fait ça vaut pas trop le coup puisque vous le savez déjà donc il faut rendre des photos vous demandez comment ça a été fait essayer d'en choisir trois quatre je verrai combien je voulais choisir dans le dans le questionnaire et puis ensuite je ferai une une vidéo en prenant les dix que vous avez choisi et là on fera une analyse un peu plus détaillée de ce qui a été fait voilà merci bonne journée encore bravo à tous et à toutes au revoir 1 6 2 5 2 ...